Musique Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, une petite vidéo, je pense, sympathique, j'espère qu'il vous plaira C'est une vidéo axée sur une plante en particulier Un genre de zoom sur une plante J'ai envie de faire ça de temps en temps sur des plantes que j'ai moi Pour vous donner un petit peu mon expérience sur cette plante Mes retours au bout d'un certain temps évidemment Pas une plante que j'ai depuis un ou deux mois ou six mois Plutôt sur des plantes que j'ai depuis un bon moment J'ai passé au moins une année entière avec pour pouvoir vous donner mes retours Ma façon de cultiver, des astuces ou des petites choses que je peux apporter Et cette idée m'est venue il n'y a pas très longtemps en fait sur Facebook Alors c'est une plateforme sur laquelle je vais quasiment jamais Mais j'ai un compte Facebook donc j'y vais de temps en temps Il y avait une question concernant le Sénécio Roléianus Et je me suis du coup penchée sur la question Et ça m'a donné envie d'y répondre Parce que je voyais les réponses quand même assez évasives Puisque la question était un petit peu Comment sauver mon Sénécio Roléianus La personne avait montré une photo Et comment faire Et en lisant les réponses Je me suis dit en fait il faudrait faire le retour aux bases Et essayer de comprendre cette plante Et de connaître un petit peu cette plante Pour peut-être arriver à se dépatouiller tout simplement avec Donc j'ai répondu Et c'est vrai que les retours ont été plutôt sympathiques Et je me suis dit pourquoi faire une vidéo un peu dans ce style Alors aujourd'hui ça va être le Sénécio Roléianus C'est une plante que j'adore parmi beaucoup d'autres Donc je vais essayer de vous la présenter Et de vous donner un petit peu mes retours Mes astuces Et j'ai remarqué un truc Que je vais vous expliquer un petit peu plus tard Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre Et pas trop partir dans tous les sens Ça va être un peu compliqué Vous le savez J'ai tendance à partir un peu très loin Et m'éparpiller Et je ne suis pas du tout organisée Quand je commence à parler plantes Ça vient tellement du fond du cœur Que je n'arrive pas à me faire des cases Donc j'ai fait des post-it Voilà On va essayer Alors la première chose sur le Sénécio Roléianus On va venir un petit peu au tout début C'est à dire C'est une plante de la famille des astéracées Et en fait quand on fait des recherches sur le Sénécio En règle générale C'est hyper hyper vaste Les Sénécio en fait existent sous tellement de formes Que même moi j'en étais stupéfaite Parce que j'ai découvert en fait il n'y a pas très longtemps Que le Sénécio existait aussi en Sénécio commun Dans nos régions nous avons des Sénécio Dans notre jardin nous avons une variété de Sénécio C'est le Sénécio commun Le Sénécio vulgaire Voilà Je ne savais pas J'essaierai de vous mettre une photo C'est difficile pour les photos Pour avoir un droit d'auteur dessus C'est compliqué Donc forcément Là je ne peux pas vous en prendre une photo Parce que je n'en ai pas dans le jardin Sinon j'aurais fait avec plaisir Mais nous n'allons pas parler de ce Sénécio Bien évidemment Puisque le Sénécio commun C'est une plante herbacée Que l'on trouve dans nos jardins Qui est plutôt considérée comme invasive C'est une plante annuelle Alors ce n'est pas du tout Du tout le Sénécio roleianus Ça n'a rien à voir Mais c'est pour vous dire quand même Que le Sénécio Est très 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 varié Alors il y a beaucoup Beaucoup de sortes de Sénécio Évidemment Il y a beaucoup de sortes Surtout de Sénécio Qui sont succulentes Et le Sénécio roleianus Fait partie des plantes succulentes Des plantes d'Afrique du Sud Donc c'est très important de savoir D'où les plantes viennent Pour pouvoir justement Arriver à les cultiver Et comprendre un petit peu Leur façon d'évoluer finalement Parce que quand on ne connait pas Leur provenance Leur milieu naturel Forcément Il y a des choses Qui pêchent par moment Chose qui m'est arrivée Au tout début Quand j'ai eu mon premier Sénécio roleianus Ça remonte à 3 ans Quelque chose comme ça Mon tout premier Sénécio roleianus Je l'ai acheté En tant que plante d'intérieur C'est pour ça Qu'il est très important De connaître la provenance D'une plante Voilà C'est tout simplement Parce que ça va vous aider A cultiver cette plante Les plantes d'Afrique du Sud Ça c'est un truc sympa à savoir C'est qu'elles sont Assez simples de culture Sous nos latitudes à nous Elles sont plus simples Que les plantes tropicales Tout simplement Par rapport À notre humidité À plein de choses Qui font que Les plantes d'Afrique du Sud Sont quand même Plus proches de nous En culture Donc le Sénécio roleianus Le voici On le trouve Assez facilement On le trouve En jardinerie Et je dirais Que c'est bien dommage Qu'on le trouve Bien souvent Au niveau des plantes d'intérieur Puisque c'est pas du tout Une plante d'intérieur Même si on peut Quand même la cultiver En intérieur Je vous expliquerai ça Un petit peu plus tard Dans la vidéo Mais sinon Le Sénécio roleianus Appelait aussi Collier de perles Plante à collier de perles Ou Sénéçon de rolei Ou alors son ancien nom Botanique C'est Cleynia Bon je pense Qu'on le trouve plus Sous ce nom là Alors attendez Hop je le repose C'est une succulente Vivace Elle n'est pas caduque Elle ne perd pas son feuillage Son milieu naturel C'est un milieu aride Et ses petites billes Donc ses feuilles En fait Ses petites billes Lui sert Dans son milieu naturel De réserve d'eau C'est pour ça Que cette plante Est une succulente Et qu'au niveau Des arrosages Il faut savoir Gérer les arrosages Avec ce genre de plantes Donc je vous parlerai De l'arrosage Un petit peu plus tard Elle se présente Avec des longues tiges Et donc ses fameuses feuilles En forme de billes Et des petites racines Adventives Qui vont l'aider A se marcoter Tout simplement Parce que dans la nature Ce sera plutôt Donc une plante rampante Et avec ses petites racines Elle va aller S'ancrer un peu plus loin Dans la surface du sol Et pouvoir proliférer Comme ça En marcotant Tout simplement En s'auto-marcotant Tout simplement Avec ses fameuses racines Adventives Alors les racines Adventives Je vais essayer De vous les mettre En photo Sur un côté Je vais essayer De faire des photos Régulièrement Pour pouvoir vous les caler Sur le côté Quand je vous parle De certaines plantes Parce que bien souvent C'est ce qui me fait défaut Puisque les photos Ne sont pas libres De droit La plupart du temps Et il me manque Les photos à l'appui C'est ça qui est Un petit peu dommage Donc il faut que je pense A faire des photos De chaque plante Dont je vous parle Et enfin En plus de Donc ses feuilles Ses racines Adventives Elle a aussi Une floraison Elle a de magnifiques fleurs Qui ont une odeur Subtile de cannelle Et je peux vous dire Que c'est Une odeur Alors pour moi Pour ma part Une odeur vraiment Hyper agréable Vraiment Quand je rentre Dans ma serre Et quand c'est le moment De la floraison Ça sent bon Ça parfume Ça parfume Et on sent bien Cette petite odeur De cannelle Et je trouve que c'est Très très agréable Et les fleurs sont Très très belles Je les trouve Assez rigolotes Et délicates Voilà Je vous mettrai Toujours pareil Des photos Alors maintenant On va se pencher Sur un petit peu Le côté technique On va dire Je vais appeler ça Le côté technique C'est à dire Tout ce qui est Substrat Arrosage Exposition Bon Engrais Et bouturage On va essayer Je vais essayer De faire simple Et le plus Concis possible Mais des fois Vous savez Je pars un peu Dans tous les sens Alors on va commencer Par le substrat Le substrat J'ai appris Au fil du temps Que le substrat Devait être Très drainant Malheureusement Quand on achète Cette plante Je dirais On l'achète Bien souvent Donc en jardinerie Et il se trouve Que le substrat Est un substrat Pas du tout drainant Bien souvent C'est de la tour de coco Ou au mieux C'est du terreau Et au mieux Il y a même De la perlite dedans Mais voilà Sans plus Et finalement J'ai appris Qu'il lui fallait Vraiment Un substrat Très drainant Tout simplement Comme une succulente Donc pour ma part Je mets du terreau Alors soit Terreau plante verte Ou terreau à semis Depuis des mois J'utilise du terreau à semis Je dirais Depuis plus d'un an J'utilise Un terreau à semis Qui est très bien Alors je vous ai Montré Dans mon dernier vlog Le terreau que j'utilisais J'essaierai de vous le remettre A l'écran C'est un terreau Que je trouve En coopérative agricole C'est pas un terreau De marque précise Qui se trouve En jardinerie Pas du tout Donc j'utilise ce terreau Qui est très fin Qui n'a pas de copeaux de bois Dedans Qui n'a pas de choses Qui puissent pourrir De la perlite J'ajoute une grosse quantité De perlite Je dirais Qu'en fait Moi Le substrat idéal Ce serait moitié terreau Et l'autre moitié Que du drainage Donc l'autre moitié Il faut de la perlite Ça c'est super bien Mais du sable Mais du sable grossier Du sable de rivière Avec une granulométrie Assez grosse C'est à dire Du sable quand même Assez gros Pas du sable fin Le sable de De bac à sable Le sable fin Il faut pas C'est à proscrire J'ai fait l'expérience Le sable fin A tendance à se tasser Et à faire bloc Alors que le sable grossier Le sable de rivière Le sable que l'on trouve Donc en rayon Aquariophilie C'est le meilleur sable Que j'ai pu utiliser Pour faire ce genre de substrat Donc ça va drainer Aérer vraiment Votre substrat Et c'est ce qu'il y aura De plus important Déjà en premier lieu De faire C'est un substrat Hyper drainant Quand je dis drainant C'est à dire Que quand vous arrosez Vous avez l'eau Qui coule automatiquement En dessous Voilà Il faut pas que ça Stagne dans le pot Et du coup Ça va sécher très vite C'est je dirais La première chose A savoir avec une succulente Et du coup Avec le Sennessio Roléianus C'est que le substrat Doit sécher Très rapidement Ça c'est vraiment Le minimum à savoir Pour ce genre de plantes Et bien souvent Je pense que Quand Les soucis Avec cette plante Arrivent C'est bien souvent A cause du substrat Qui n'est pas assez drainant Et du coup Vous allez Par exemple Arroser Un petit peu Trop finalement Et l'eau va stagner Dans le substrat Et faire pourrir Les racines Et du coup Forcément On va passer A l'arrosage Comme je vous disais Précédemment L'arrosage Ça va de pair Avec le substrat C'est à dire Quand vous avez Un bon substrat Après l'arrosage Va être beaucoup plus simple Pour ma part Au niveau de l'arrosage Je vous dis bien Pour ma part Parce que Vous aurez d'autres Peut-être D'autres personnes Qui vont faire différemment Mais pour ma part Moi je l'arrose Par le dessus Tout simplement Parce que justement Comme j'ai un substrat Très drainant Je sais que l'eau Ne va pas stagner Et du coup Ne va pas faire pourrir Les racines Ça va ensemble Le substrat Et l'arrosage Ça va ensemble Systématiquement Pour les succulentes Alors Quand l'arroser L'arroser Quand il est en période De croissance Il y a deux possibilités De culture Pour un sénécio Vous avez la possibilité De le cultiver En intérieur Ou en extérieur Comme moi je fais C'est à dire L'été Il est complètement En extérieur Et l'hiver Il est juste Dans une serre froide A peine chauffé Quand on a Des températures Vraiment négatives Mais sinon Ça reste une serre froide Là nous avons 10 degrés Et la nuit Nous descendons Plus bas que 10 degrés En ce moment L'arrosage Va être différent Si vous le cultivez En intérieur Ou si vous le cultivez En extérieur En intérieur Comme on a Une température Toujours un peu Similaire L'été Il va faire Quand même Un peu plus chaud Mais on a 19-20 degrés Minimum En intérieur L'hiver Donc je dirais Que l'arrosage Est quand même Diminué l'hiver Puisque Ça séchera Un petit peu Moins vite Mais Il faut continuer A l'arroser Puisque C'est quand même Chauffé Puisqu'il fait Quand même 20 degrés Donc il faudra L'arroser On va dire Toute l'année Mais de manière Assez espacée Et en espaçant Un petit peu plus L'hiver Mais sinon Vous l'arrosez A peu près Toute l'année Des petites quantités C'est toujours mieux Que des grosses quantités Puisque ça séchera Beaucoup plus vite Il n'a pas besoin De boire Énormément Parce que Si vous avez déjà Dépoté Un senesio Orléanus Vous allez voir Que les racines Sont toutes fines Vraiment très très fines Et c'est pour ça aussi Qu'on voit Que ça peut Pourrir assez facilement Parce que Plus les racines Sont fines Plus Les racines Sont susceptibles De pourrir Si elles restent Dans un Milieu humide Alors Un indicateur Qui peut être Pas mal Pour Pour vous indiquer À quel moment Arroser votre senesio Si vraiment Vous avez peur De l'arroser C'est que Les petites billes Quand elles commencent A flétrir Bien souvent C'est que Il est en train De se vider De son eau Donc il est en train De puiser Vraiment Dans ses ressources Dans ses réserves D'eau Et quand vous voyez Donc ces petites billes Se flétrir C'est en général Un signe Qui la soif Donc si ça peut Vous aider C'est sûr que C'est quand même Un bon indicateur Évidemment Si c'est juste Une feuille Au bout D'une tige Voilà Il ne faut pas Trop se fier À ça Mais quand vous avez Vraiment plusieurs Boules Qui commencent A flétrir C'est que là En général C'est signe Que votre plante A soif Et du coup Vous éviterez aussi De surarroser Si vraiment Vous avez peur D'arroser Votre plante Voilà Si ça peut vous aider On ne sait jamais Donc ça C'est pour les senesio Qui sont cultivés En intérieur Pour ma part Moi je cultive Mes senesio Plutôt en extérieur Et c'est mon expérience Qui fait que je ne cultiverai plus En intérieur mes senesio J'ai fait l'expérience Le tout premier Il était dans ma véranda Donc une pièce lumineuse C'est ce que l'on trouve Comme renseignement Quand nous allons chercher Sur internet Donc en intérieur Pièce lumineuse Chauffée Etc Et moi tout simplement C'est vrai que Alors niveau substrat Je ne savais pas trop Et en plus Niveau Exposition C'était exposé Est Mais J'ai perdu Pour ainsi dire J'ai perdu Tout mon senesio Puisque exactement Comme sur la photo Que j'avais vue sur Facebook Il était tout pourri A la base Et il me restait Juste les tiges Que j'ai essayé De bouturer Ça a fonctionné Mais je vais vous expliquer Un petit peu Comment bouturer Aussi votre senesio C'est quand même Assez intéressant À savoir Moi je cultive Plutôt en extérieur Pour la simple raison C'est que Je suis Son rythme Entre La chaleur L'été Et le froid L'hiver Et c'est pour ça Que j'arrive à avoir Beaucoup de fleurs Sur mes senesio C'est à dire que L'été Le senesio Est en repos végétatif Il a un repos végétatif Un peu inversé Par rapport à Beaucoup de plantes Mais il y a quand même Pas mal de succulents Qui ont un repos végétatif L'été Quand il y a Des fortes chaleurs Cet été L'été dernier Quand il faisait très chaud Le senesio Roléianus Était au repos Il ne poussait pas Donc Je l'arrosais Mais Pas non plus En excès Puisqu'il n'avait pas besoin De boire De manière excessive Sinon J'allais le noyer Même s'il faisait chaud C'est un peu trompeur Parce qu'en fait Ces billes Servent de réserve d'eau Du coup Il n'y avait pas besoin Non plus de l'arroser De manière excessive Par contre Il va se réveiller A l'automne Dès que les températures Vont descendre Et c'est pour ça Que moi en extérieur Il va suivre le rythme C'est à dire Quand il va commencer A avoir les nuits Plus fraîches Il va commencer A sentir Que ça se rafraîchit Et ça va être Son moment de réveil Il va se réveiller Il va commencer A pousser Et j'ai pu constater Ça à force De les observer Et depuis le temps Que j'en ai J'en ai quand même Plusieurs Et c'est vrai Que l'été J'ai constaté Qu'il ne poussait pas Il végétait Il ne poussait pas Il le vivait Normalement Mais il ne poussait pas Et il se met toujours A pousser A la fin de l'été Au début de l'automne Et cette année Ça a été même Un petit peu décalé Parce qu'il a fait chaud Très longtemps Et après J'ai eu droit A une belle floraison Quand il a fait Vraiment plus frais Et à partir De cette période Un peu plus fraîche Mais pas non plus froide Parce que c'est là Qu'il faut faire attention C'est là Que du coup Il faut arroser davantage Puisqu'une plante Qui fleurit A besoin d'eau Pour tenir ses fleurs Et après Arriver à l'hiver Comme là actuellement Même les journées Sont froides Les nuits Sont froides Et là J'arrose quasiment pas Mon Senecio Mes Senecio Je les arrose Pour ainsi dire Pas du tout Ou une fois Toutes les 3 ou 4 semaines Et j'attends toujours Qu'à la météo Je vois plusieurs jours D'affilée Où il va faire beau On va dire Où il y aura des températures Assez Assez Positives Et surtout Qu'il y ait du soleil Pour réchauffer Et faire sécher Du coup Le substrat Et sinon Je n'arrose pas Là pour l'instant Je sais que la nuit Il gèle Et dans la serre Il gèle pas directement Mais la nuit Il gèle à l'extérieur Et je sais que là Ça ne sert à rien D'arroser Ils sont actuellement Tous en fleurs Ils sont en fleurs Depuis l'automne Ça veut dire Qu'en fait Là ils sont réveillés Ils ne sont pas du tout Au repos Et c'est là Qu'on apprécie Qu'on apprécie Notre Senecio Quand vous le cultivez En intérieur Vous n'aurez pas forcément Cette façon De pousser Et cette floraison Il y a des personnes Qui arrivent à avoir De la floraison En plein hiver Mais c'est vrai Que le froid Aide ce genre de plantes A fleurir Comme beaucoup D'autres plantes D'ailleurs Et comme beaucoup De succulentes Même les cactus Ont besoin de froid Pour pouvoir fleurir La saison suivante Ils ont besoin D'une période de froid Est-ce que dans nos intérieurs Nous ne pouvons pas Le rapporter C'est pour ça Que le Senecio Qui est cultivé Dans les appartements Les maisons Ne sera pas comme Le Senecio En extérieur Et moi je trouve Que c'est plus facile En extérieur Évidemment Tout le monde N'a pas la possibilité De le cultiver En extérieur Mais si vous avez Un petit balcon Que vous avez possibilité De le couvrir De protéger Moi je vous invite A le mettre Quand même en extérieur Mais évidemment Si vous habitez Dans une région Plutôt dans Dans le nord Moi je suis dans Le sud-ouest Donc forcément On n'a quand même Pas les mêmes Températures Ça c'est sûr Et dans le nord On ne va pas cultiver Les succulentes De la même façon Mais le petit tip Ce que je dirais C'est S'il l'été Vous pouvez le maintenir En extérieur Et d'attendre Quand même Assez longtemps Dans l'automne Pour le rentrer Pas trop non plus Parce que si vous avez Des gelées Qui arrivent très vite Forcément Il faut les rentrer avant Mais qu'ils aient Quand même Un petit peu goûté A la fraîcheur Des nuits Sans pour autant De saison Pour lui Et je pense Que ça peut aider Du coup A la floraison Ça c'est un petit tip Que je vous donne Surtout si vous habitez Dans le nord Mais si vous habitez Dans le sud Franchement Vous le couvrez bien Et il passe l'hiver Vraiment Il passe l'hiver Assez bien Forcément Il faut qu'il soit Or gel Et ne pas l'arroser Quand il fait très froid Mais vraiment Je pense que c'est C'est une astuce Qui peut être Plutôt Plutôt pas mal Alors c'est assez Rigolo Parce que quand j'ai fait Des recherches Sur internet Quand vous tapez Sénécio Oléianus Je me suis aperçue Que c'était Presque catastrophique Ce qui est dit Dans les conseils C'est à dire Qu'on vous dit Que c'est une plante Succulente Idéale pour l'intérieur Idéale pour les personnes Qui n'ont pas la main verte On vous dit Qu'elle est très frileuse Qu'à zéro degré Elle meurt systématiquement Je peux vous dire Que mes Sénécio Ils ont eu du moins d'eux Il n'y a pas très longtemps De ça Et ils sont toujours là Voilà Donc voilà J'ai trouvé Que c'était assez Incroyable De trouver Des informations Aussi erronées Parce que finalement Moi Pour les avoir cultivées De cette manière là C'est complètement faux C'est pas une plante Vraiment frileuse Bien au contraire Je la trouve Hyper rustique Et c'est tout le contraire De ce qui est dit Dans les informations Sur internet Donc je pense Qu'il faut faire attention Aux informations Que l'on prend Comme par exemple C'est une plante idéale Pour les personnes Qui n'ont pas la main verte Et bien justement Je trouve que c'est une plante Que l'on voit souvent dépérir Que les gens perdent facilement Moi la première Je l'ai perdue Au tout début Franchement C'était pas si évident Que ça Donc pour ma part Je trouve que c'est pas une plante Si simple que ça Une plante d'intérieur Je suis pas d'accord non plus Mais elle peut être cultivée En intérieur Ça oui Mais c'est pas Les conditions idéales De culture Pour le Sénésio Roleianus Donc tout ce que j'ai lu Je me suis dit Mais c'est pas possible C'est assez erroné C'est quand même Je trouve quand même Aberrant De lire autant de choses Que j'ai pu constater Quasiment tout l'inverse De ce qui était dit Donc Et bien souvent Quand vous tapez Sénésio Roleianus Vous allez tomber Sur des sites Qui sont En fait Qui sont Jardinés faciles Ou je ne sais quoi Et du coup Je trouve que les infos Sont assez banalisées Et c'est pas forcément Ce qui correspond vraiment A la culture De la plante finalement Alors On va passer A l'exposition Parce que là Je suis allée Je suis allée Loin Dans mes explications Pour l'arrosage C'est une plante Qui aime la lumière Mais vraiment La lumière vive Voir le soleil Du matin Ou du soir Contrairement à ce que J'ai pu lire Une fois de plus Il est dit que C'est une plante Qui n'aime pas du tout Le soleil Mais c'est pas vrai Le soleil du matin Ou du soir Le convient même Très bien A condition de faire Une acclimatation C'est à dire Quand vous achetez Votre Sénésio De la jardinerie A l'extérieur Directement au soleil Il ne faut pas Ça c'est vraiment Le truc qui risque De vous brûler Votre plante Comme d'ailleurs Tout ce qui est Cactus Succulente Vous ne passez pas De la jardinerie Au soleil Directement Il faut toujours Un temps d'acclimatation Alors pour ma part Toujours pareil Le Sénésio Le Sénésio ici Quand il est en extérieur Il est suspendu Alors il y en a Qui sont suspendus Au soleil Alors pas le fort soleil De l'après-midi Parce que dans le sud-ouest Ça cogne quand même pas mal Et cet été Ça cogne vraiment beaucoup Mais le soleil Ne lui pose pas Un grand problème Le soleil du matin Par exemple Ou de fin de journée Ne lui pose pas Vraiment de soucis Évidemment le soleil Au plus haut Aride En plein mois De juillet Aout Non Voilà Il faut quand même Le mettre un petit peu Mi-ombre Mais c'est vrai Qu'il supporte quand même Le soleil Petit truc Par rapport à la lumière C'est le Sénésio Variegata Donc le Sénésio Roleianus Variegata Avec des panachures blanches Ce Sénésio là Donc il est vert et blanc Quand il est à la lumière Normale Mais quand on le met Plus à la lumière Et qu'il se prend Un petit peu de soleil Et bien il va rosir Et je le trouve magnifique Quand il prend cette couleur rose Et ça c'est juste Une question d'exposition C'est à dire que Il va redevenir plus blanc Si vous l'éloignez A nouveau de la lumière Ou si vous le rapprochez Il va rosir C'est un peu comme Le Séropédia Vous dit Variegata Quand vous le mettez Vraiment en pleine lumière Il va prendre des teintes Un peu rosées Et quand vous l'éloignez Il sera blanc Donc c'est un peu Le même fonctionnement Et je le trouve Très très beau Et c'est pour ça Que en Sénésio Variegata J'en avais mis un Exposé très fort A la lumière Et j'en avais mis un A l'ombre Pour avoir L'impression d'avoir Deux Sénésio Variegata Bien différent Et c'est vrai Que ça faisait Vraiment son effet De bien différent Alors on va passer Quand même L'engrais Même si moi Je ne suis pas trop Engrais au niveau Des succulentes C'est vrai Que je n'en mets Pas énormément Mais l'engrais Ça va être Dans la période De pousse Donc la période De végétation Pas pendant Le repos végétatif Ça ne sert à rien S'il ne pousse pas Ça ne sert à rien De mettre de l'engrais Privilégiez L'engrais Pour cactus Et succulentes Que vous trouvez Quand même Facilement En jardinerie Voilà Et vous mettez Un petit peu D'engrais De manière régulière Je dirais Une fois par mois Ce n'est pas non plus Comment dire Ce n'est pas Absolument vital Pour la plante Ça va quand même La soutenir Parce que l'engrais C'est un soutien C'est un apport Nutritif Mais bon Le Sénésio Dans Le Sénésio Roléianus Dans son État Naturel Et plutôt Dans un sol Pauvre Et du coup Il n'a pas trop Besoin D'engrais Même si Un apport D'engrais Forcément Va donner Un peu plus De vigueur Il aura Plus De feuilles De petites billes Et aura Certainement Une floraison Plus importante Mais je dois vous dire Que moi Honnêtement Mes Sénésio Je ne les ai pas Forcément Engraissés Cette année Et finalement Ça ne les a pas Empêchés de pousser Et ça ne les a pas Empêchés de fleurir Et enfin Pour le bouturage Alors le bouturage Ce n'est pas la saison Pour le bouturer Donc un peu plus tard Dans la saison J'en bouturerai Certainement Mais c'est vrai Que ce n'est pas du tout La saison Ce n'est pas quelque chose De très compliqué Franchement C'est une plante C'est une plante Qui est facile À bouturer Toujours pareil À partir du moment Où on a compris Comment il fonctionne Il y a plusieurs méthodes Je dirais que la méthode Qui est la plus simple Finalement C'est le marcotage C'est-à-dire Je vais vous expliquer Directement comme ça Ce sera plus simple Vous voyez là Vous avez une tige Avec ses petites perles Qui est d'ailleurs En train de pousser Comme je vous disais Là il pousse en plein hiver D'ailleurs il fleurit Puisque c'est Ça c'est le variegata Il est en train de fleurir Je vous montrerai Un peu mieux après Et là vous avez Les fameuses racines adventives Voyez Là au bout de mon pouce Vous avez la petite racine adventive C'est cette racine Qu'il va falloir mettre En contact Dans le Dans le substrat Pour Pour le faire Bouturer Donc vous avez La possibilité Soit De prendre par exemple Cette tige Et de poser Dans un pot À côté Sans couper la tige Vous posez Dans un pot À côté Et ça va raciner Tout simplement Le fait de ne pas couper C'est que vous ne risquez pas De perdre ce petit bout Alors je pense Que sur ce C'est Nessio Je peux vous le montrer Encore plus facilement Parce que les racines Sont beaucoup plus grosses Vous voyez La racine adventive Que je vous disais Elle est là Donc si vous coupez Un petit peu Avant la racine Vous enlevez Toutes les feuilles Qui sont présentes Au niveau de la racine Et vous plantez La partie Où il y a cette racine C'est là Que vous allez pouvoir Bouturer votre plante Vous voyez Là j'ai d'autres racines Adventives Un peu plus petites Là j'en ai au bout Là Ça veut dire Que je peux le bouturer À plusieurs endroits Moi personnellement Moi personnellement Je l'ai fait Pour le C'est Nessio String of banana Ben c'est pas compliqué Je l'ai taillé Parce qu'il était Beaucoup trop long Et j'ai tout planté Dans un substrat Alors c'était en Plein été Ou début printemps Enfin En plein Ouais Dans le printemps Avant les fortes chaleurs Quand même J'ai planté Et ça a bien marché Puisque j'ai perdu Zéro liane Donc c'est lui Que j'ai bouturé Voyez Il a bien profité Depuis Donc c'était vraiment Sur la même De la même façon Que je vous ai montré C'est en coupant Au niveau D'une racine Adventive Et j'ai tout simplement Planté directement Dans le substrat Évidemment À la bonne période Quand il fait suffisamment chaud Et j'ai attendu Un tout petit peu Avant de commencer À arroser Parce que comme ça La racine Elle commence à se mettre Dans le substrat Vu qu'il a des réserves D'eau dans le feuillage C'est la même chose Que le relais anus Là c'est le String of banana Mais c'est la même chose Il a des réserves d'eau Du coup Dans ses feuilles Et donc Quand j'ai mis En pleine terre J'ai attendu Un tout petit peu Avant de commencer À arroser Et avoir un substrat Bien rénant Dès le départ Et j'ai commencé À arroser Petit à petit Sans noyer pour autant Mais arroser régulièrement Et tout à bouturer Tout simplement Tout à raciner C'est juste qu'il faut Trouver le bon moment Pour le bouturer Il faut être patient C'est à dire que là Si je tente le bouturage J'ai peu de chances Que ça fonctionne C'est pas le bon moment Très clairement Il fait beaucoup trop froid Alors lui Il a tellement poussé Que je vois Qu'il a plein de racines En dessous Là vous voyez C'est un autre Senesio C'est le Watermelon C'est pareil Là ce sont des petites Tiges Que j'ai juste mis Dans un substrat Au niveau des racines Adventives Et qui a tout simplement Raciné Juste en vaporisant D'eau au début Mais après Vous pouvez arroser Directement Mais c'est toujours En période chaude Qu'il faut le faire C'est vraiment Dans la période chaude La période la plus propice Qu'il faut le faire Parce que vous n'aurez pas De risque de pourriture Puisque le substrat Va vite sécher C'est vraiment Le secret du bouturage Pour cette plante C'est vraiment Attendre le bon moment Pour le bouturer Ne pas vouloir Le bouturer tout de suite Après vous avez Une autre façon De faire Que j'ai vu J'ai essayé C'est pas la façon Enfin il y a même Deux façons Ce ne sont pas Les façons Les plus simples Je trouve Alors déjà En plein eau Mettre une bouture en eau Je l'ai fait J'ai eu des racines Mais la transition En substrat Était franchement Pas Très simple Et j'ai eu Beaucoup de pertes De cette façon là L'autre façon aussi C'est le bouturage En faisant En mettant Ce que je vais faire C'est carrément Vous montrer Parce que C'est compliqué Des fois à expliquer Alors je sais Que ce que je vais faire Ça n'a pas forcément Fonctionné Je coupe un bout de plante C'est voilà J'ai peu de chances Que ça fonctionne Mais je vais vous montrer Directement Dans un pot Voilà Je vais Croiser les doigts Parce que ça m'étonnerait Que ça fonctionne Dans cette période Alors vous avez Votre petite tige Avec la racine Adventive Qui est Ici Voyez Hop Elle est ici Donc vous allez Enlever Les petites billes Hop Une Deux Vous allez avoir La petite racine Qui est libérée Donc vous allez Venir la planter Hop Le petit bout de tige Vous allez venir Le planter Le petit bout Directement Dans le substrat Pour que la racine Soit Dans le substrat Et après Vous allez L'entortiller Sur le dessus Du substrat De manière A ce que les autres Racines Prennent contact Aussi Voyez Hop Voilà Vous allez L'entortiller Comme ça De façon A ce qu'il soit Bien plaqué Le mieux C'est de vous fabriquer Avec des trombones Des genres De petites sardines Que vous allez Venir fixer Dans le substrat Pour plaquer En fait La tige Sur le substrat Pour que les racines Soient en contact Avec le substrat Bon là J'ai pas sur moi De quoi faire Cette petite astuce Et après Quand ça sera La bonne saison Parce que là Je vous le montre C'est vraiment pas La bonne saison Vous allez venir Pchiter le dessus De votre De votre terreau Alors j'ai mis Dans un autre pot Vous allez venir Pchiter Pas arroser Tout le substrat Juste pchiter Avec de l'eau Très 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 régulièrement Et les racines Vont du coup S'enraciner Tranquillement Dans le substrat Toujours pareil Il faut le faire Quand il fait vraiment chaud Et ça marchera Vraiment facilement Donc vraiment Je tiens vraiment A vous répéter Plusieurs fois Ce que je viens de faire Au niveau du bouturage C'est pas du tout Du tout La période pour le faire C'était juste Pour vous montrer Pour que vous compreniez Un petit peu La façon de De bouturer Le Cénesio Olaeanus Alors moi La méthode que je préfère C'est vraiment Le marcottage direct Où je ne coupe pas La tige Et que je Marcotte à côté Dans un pot Je trouve que C'est la facilité C'est la solution La plus simple Mais après Comme je vous ai montré Avec le Cénesio String of banana C'est que là J'ai carrément coupé Et j'ai mis en substrat Mais il faisait Vraiment chaud A cette période là Voilà On arrive à la fin De cette vidéo J'espère que J'aurais pu répondre A certaines de vos interrogations Sur cette plante Que j'aurais pu peut-être Vous aider à la comprendre Et à faciliter Votre culture Du Cénesio Olaeanus En tout cas Moi ça m'a fait plaisir D'essayer de vous faire Une vidéo de ce type Si jamais vous avez D'autres types de plantes Que vous aimeriez Que je vous fasse Un petit zoom dessus Alors évidemment Ça reste des plantes Que j'ai Pas des plantes Que je n'ai pas Je ne vous expliquerai Pas de choses Sur des plantes Que je n'ai pas Ou que je ne connais pas Ça ne sert à rien Je ne vais pas inventer Quoi que ce soit Et là encore une fois C'est vraiment Un retour d'expérience Que je vous propose C'est pas une science infuse C'est pas Tout n'est pas forcément exact Dans ce que je vais vous dire Parce que ça sera Ça va dépendre De notre façon de cultiver Mais aussi de notre région De plein de choses Et du coup C'est mon retour d'expérience Mais je pense que Ça peut vous aider A comprendre votre plante Votre Cénesio Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et si c'est le cas Je vous invite A mettre des pouces A vous abonner A activer la petite cloche Pour les notifications De mes futures aventures Et en attendant Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501